Salut à toutes et à tous, il y a quelques années j'avais fait une première vidéo dans cette série que j'ai sobrement intitulée module sur l'Optomix de Make Noise et aujourd'hui donc on va s'intéresser au mat de Make Noise. Alors je ne vais pas rentrer dans tout ce qu'il est possible de faire avec le mat, pour ça il y a un manuel illustré qui est vraiment très très bien, je vais vous mettre le lien en description pour télécharger ce manuel illustré qui vous permettra vraiment de voir, il est en plus régulièrement mis à jour de mémoire, ça fait longtemps que je ne l'ai pas consulté, mais en tout cas dans ce manuel illustré vous aurez plein de propositions, de patchs que vous pouvez réaliser avec le mat. Ce que je vous propose aujourd'hui c'est de voir de quoi est composé le mat, réellement de rentrer dans le détail, après pour toutes les possibilités de patchs, là une fois de plus je vous renvoie vers le manuel illustré. Juste avant de rentrer vraiment dans les détails, vous aurez constaté que moi j'ai le premier modèle du module, puisqu'il a été mis à jour en 2013 je crois. Donc celui-ci est un tout petit peu différent, vous voyez que normalement ces trois potentiomètres sur la nouvelle version sont alignés, et ces trois là aussi, et ces quatre là également sont alignés. En termes d'entrée et de sortie, il y a des toutes petites différences. Donc avant de commencer un tout petit peu d'histoire, le mat est inspiré d'un module de chez Serge, qui est le DUSG, pour Dual Universal Slope Generator, et qui est inspiré mais qui a quand même ses propres spécificités. Ce qui est très intéressant dans le mat, et c'est pour ça que souvent, quand vous débutez et que vous demandez l'avis d'autres modularistes, on vous recommande ce module. Ce qui est intéressant dans le mat, c'est qu'il est construit presque à lui-même comme un mini synthé modulaire, c'est-à-dire que c'est vraiment un module qui a de l'intérêt quand on le patche. En fait, il a vraiment été pensé comme un petit système où ces différents éléments peuvent, par le fait de patcher, s'interconnecter et donner des choses intéressantes. Donc commençons très simplement. Le mat, il est composé de quatre canaux. Il y a donc un premier canal ici, un deuxième canal ici, et les canaux 2 et 3 au centre. Les canaux 2 et 3 sont les plus simples, en fait. On dispose d'une entrée signal pour chaque canal. Chaque canal passe par un atténuverteur, c'est-à-dire que quand je suis à midi, mon signal est totalement atténué. Ici, je laisse passer plus ou moins mon signal, et quand j'arrive au maximum, j'ai mon signal d'entrée en sortie. Et dans l'autre sens, j'inverse mon signal, et en l'inversant au maximum, j'ai avec la même valeur le voltage maximum qui est le même ici en sortie. Vous avez ça donc pour le canal 2 et 3. Et donc pour le canal 1 et 4, je vais y revenir un petit peu après, là vous avez un générateur de fonction. Ensuite, le mat est constitué d'un mixeur. En fait, en premier lieu, on va dire, pour faire plus simple, on va partir des fonctions les plus simples et que vous connaissez le mieux, vous avez dans le mat une sortie somme. Donc, qui représente en fait la somme de ces 4 canaux. Donc là, par exemple, on va commencer très très simplement. Je vais prendre à partir du DPO la sortie, on va faire en sorte qu'on entende bien donc, la sortie d'en-dessous du premier oscillateur, la sortie carré du deuxième oscillateur, et ensuite, je vais venir écouter la somme de ces deux canaux. Donc là, vous verrez que, dès que je branche, j'ai du signal, simplement parce que les atténuverteurs, il est très difficile d'arriver exactement à zéro ici. Et donc là, si j'augmente ici, je vais entendre donc la dent de scie de mon premier oscillateur, et si j'augmente ici, le carré du deuxième oscillateur. Je vais les accorder très différemment. Voilà, et si j'inverse le signal, vu qu'on est à vitesse audio, on entend à peu près la même chose, bien évidemment. Je vais prendre un autre oscillateur, et vous allez voir que, si j'utilise l'entrée ici, je vais pouvoir aussi mélanger avec cet autre oscillateur. Donc là, tout simplement, j'ai utilisé le mat comme un simple mixeur. avec la sortie SOM. Donc là, c'est pour faire vraiment très très simple. Ensuite, j'aurais pu aller écouter la sortie indépendamment de chaque entrée. Donc ici, on va venir écouter. Donc ici, je retrouve la dent de scie que je vais faire entrer ici. et là, mon carré. Ici, mon carré. Et là, mon troisième oscillateur. Pour finir sur les canaux 2 et 3, qui sont les plus simples, si je ne branche rien dedans, ils envoient en fait des offsets. Ce qu'on appelle les offsets, en fait, ce sont tout simplement des tensions stables. Donc, quand ils sont à midi, ils envoient 0V. Au maximum, ils envoient 5V. Et au minimum, moins 5V. Dans la nouvelle version du mat, alors je ne sais plus dans quel sens, il me semble que c'est le premier qui envoie plus 10V, moins 10V. Et le second, plus 5V, moins 5V. Dans celui-ci, dans cette première version, c'était plus 5V, moins 5V des deux côtés. Donc, tout simplement, je vais revenir ici, écouter mon DPO. Et donc là, je vais utiliser celui-ci. Donc, vous voyez que je n'ai rien en entrée. Donc, il va me servir d'offset. Et donc, je vais aller dans l'entrée 1V par octave de mon DPO. Et ici, donc, là, j'envoie plus 5V. Donc, je suis 5 octaves au-dessus de l'accordage. Et ici, beaucoup trop bas, vous voyez que là, on voit jusqu'à moins 5V, donc moins 5 octaves, donc un son trop grave pour être audible. Donc, exactement, juste pour vous montrer, la même chose de l'autre côté. Et donc, si je viens ici prendre la sortie SOM, je vais donc avoir plus 5V ici. Et si je rajoute celui-ci, là, à ma sortie SOM, j'ai évidemment 10V. et là, moins 10V. Donc, maintenant, on va s'attaquer à essayer de comprendre le canal 1 et le canal 4. Une fois de plus, le canal 1 et le canal 4 sont exactement les mêmes, à une toute petite différence près. C'est sur le trigger qu'ils envoient, ça, j'y reviendrai à la fin. Mais sinon, ce sont vraiment les mêmes, le même principe de fonctionnement. Donc, contrairement au canal 2 et canal 3 qui ont uniquement une entrée signal, le canal 1 et 4 ont une entrée TRIG et une entrée signal. L'entrée TRIG, on va y revenir un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va surtout s'intéresser à l'entrée signal. Donc, quand je vais faire entrer un signal par le canal 1 ou 4, il va d'abord passer par cette fonction, puis être atténuée par cet atténuateur et enfin, je vais pouvoir écouter mon signal. Donc là, je vais reprendre un oscillateur et on va venir écouter ça. Donc là, il est atténué. Donc là, exactement comme pour le canal 2 et 3, j'ai donc un atténuverteur qui me permet, donc ici, quand il est à midi, de l'atténuer totalement et de l'ouvrir ou de l'inverser. Ensuite, j'ai donc des fonctions contrôlées par un potentiomètre rise et un potentiomètre fall. Alors en fait, pour bien comprendre ce que font ces potentiomètres, il faut se rappeler qu'on a des tensions électriques qui rentrent. Donc là, j'ai dit que j'écoutais une onde carrée. L'onde carrée est une onde qui va de moins 5 volts à plus 5 volts de façon automatique, sans aucune transition. Le potentiomètre de rise et de fall me permettent de définir un temps à chaque fois qu'il y a un changement de valeur. Donc ici, entre moins 5 et plus 5. Donc si je monte le rise, à chaque fois que mon onde carré va aller vers la valeur plus 5 volts, il va donc créer une pente. et donc je vais avoir une dent de scie inversée. Et si je monte trop haut, ce qui se passe c'est qu'il met trop de temps à arriver en haut donc il n'a même pas le temps d'arriver qu'il ait déjà redescendu. Donc là, on va se mettre à une valeur qui nous permet de l'entendre. Et si je fais la même chose avec le fall, tout simplement, il va là aussi mettre un certain temps à redescendre et donc il va me faire un triangle. Et là, une dent de scie. Ensuite, je vais pouvoir choisir la courbe de réponse. C'est-à-dire que cette transition, si je suis en courbe linéaire, il va faire en fait tout simplement une ligne. Pour passer d'un voltage à l'autre, il va tracer une ligne toute droite. Si je choisis une courbe logarithmique, dans ce cas-là, il va prendre cette forme-là quand il va d'une valeur inférieure à la valeur suivante et cette forme-là quand il va d'une valeur supérieure vers une valeur inférieure. Si je suis en exponentiel, là, c'est le contraire. Quand il va d'une valeur inférieure à une valeur supérieure, il va prendre cette forme-là et d'une valeur supérieure à une valeur inférieure, cette forme-là. Donc là, on va écouter, vous allez voir que je vais revenir à cette forme vaguement triangulaire. Donc pour mieux entendre tout ça, je vais plutôt utiliser un CV un peu plus lent pour vous faire comprendre la première application de ce type de fonction. On viendra écouter le DPO et on contrôlera sa fréquence. Donc là, pour l'instant, bien évidemment, il ne se passe rien puisqu'il n'y a aucun signal à traiter par ma fonction. Donc là, comme tout à l'heure, si je viens écouter, cet offset me permet de contrôler la fréquence de mon DPO. Et donc maintenant, si je monte la valeur du Rise, si je tourne très vite, vous allez voir ce qui va se passer, je vais même la monter un peu plus. Je vais même la monter encore un peu plus. donc là, vous voyez qu'il met un certain temps avant d'arriver. Donc on est parti, on va dire, à peu près de 0V. On lui envoie à peu près, je ne sais pas trop, 3V, on va dire. Donc il a mis un temps défini par cette valeur-là pour arriver à la valeur suivante. Là, par contre, si je reviens vers une valeur inférieure à celle-ci, il revient automatiquement tout simplement parce que cette valeur de Fall, elle, est à 0. Donc il revient aussitôt. Là, je monte. Il met un certain temps, je redescends. C'est automatique. Donc si je fais ça, j'ai ce qu'on appelle communément un Portamento. Tout simplement parce que c'est le principe du math, c'est que vraiment, c'est à la base un circuit d'un slew-limiter, tout simplement, c'est-à-dire qu'il prend un signal et il lui rajoute une certaine latence, il crée une courbe en fait de passage d'une valeur supérieure à une autre, d'une valeur supérieure à une valeur inférieure et d'une valeur inférieure à une valeur supérieure. Maintenant, on va venir écouter la différence si on change la forme de notre fonction. Donc là, nous avons une forme linéaire, maintenant, on va prendre une forme logarithmique. qui, par là-même, en plus, prend plus de temps à faire le chemin, donc change sa forme et en même temps est plus lente. Vous allez voir que pour l'exponentiel, ça change la forme et ça rend aussi la transition plus rapide. Si on prend un signal de gate, c'est-à-dire si je touche un clavier, par exemple, le signal de gate, qu'est-ce que c'est, souvenez-vous ? C'est juste une tension qui est à 0V quand je ne fais rien et à 5V quand je touche. Donc si je fais rentrer, en fait, un gate ici, quand je vais toucher, il va mettre un certain temps pour arriver à 5V, qui va être défini par ça. Tant que je vais rester appuyé, je vais envoyer 5V. Quand je vais relâcher, j'envoie 0V, et donc ce potentiomètre-là va définir combien de temps il met pour revenir à 0V. Ce qui veut dire donc que je peux l'utiliser comme une enveloppe ASR. Donc pour ça, je vais faire passer mon DPO dans le mode DMX. Donc n'importe quel, enfin là, c'est le VCA dont je dispose, vous pouvez faire ça avec n'importe quel VCA. Et donc on va venir ouvrir le mode DMX, le VCA avec un gate. Donc là, avec ces valeurs-là, quand je vais appuyer, le son se déclenche. Quand je relâche, le son s'arrête. Si j'augmente le RISE, je vais mettre un certain temps avant que le son se déclenche. Et quand je relâche, c'est automatique. Et si je monte cette valeur, bien évidemment, je relâche. on gate est de 0V, mais il met ce temps-là pour revenir à 0V. Et donc je vais changer la forme de mon enveloppe à l'aide de ce potentiomètre-là. Donc là, en exponentielle, ça va être plus rapide et plus sec. Et en logarithmique, ça va être plus rond, plus doux, plus lent. Voilà. Donc vous avez compris comment fonctionnent le canal 1 et 4 avec l'entrée signal. On dispose aussi, sur le mat, pour les deux canaux, d'une entrée trigger. Donc l'entrée trigger, en fait, va déclencher la fonction avec un offset de 5V. Donc, tout simplement, si j'envoie un trigger ici, vous allez voir ici la LED s'allumer. C'est-à-dire que j'envoie un trigger, et là, en fait, il passe de cette valeur-là à cette valeur-là pour aller à 5V. Donc là, il va directement à 5V et directement, il retombe à 0. Donc, si j'utilise ça une fois de plus comme enveloppe avec mon patch précédent, je ne sais même pas si on va l'entendre. Donc là, si je monte cette valeur-là, il va, dès qu'il reçoit un trigger, tout de suite, puisque je suis à 0, monter à 5V, puis il va mettre le temps défini par ce potentiomètre-là pour revenir à 0V. Et toujours avec cette forme définie ici. Et donc là, ce qui est important à comprendre, c'est que maintenant, j'utilise encore un gate dans cette entrée-là, quand je l'utilisais ici, j'avais une enveloppe ASR, c'est-à-dire que j'avais la portion de sustain, puisque tant que je restais appuyé, il recevait 5V, donc il n'entamait pas sa phase de fall. Ici, en fait, tout ce qu'il fait, c'est déclencher sa fonction interne. Donc, quand j'appuie, en fait, lui, ce qu'il retient, c'est juste qu'il y a une valeur positive, donc il fait ça, ça, et il s'arrête. Et donc là, je reste appuyé, pour autant, il redescend. Là, il reçoit toujours 5V, mais lui, ça ne l'intéresse pas, ce qui l'intéresse, c'est le moment où c'est passé de 0 à 5V. Le reste, il s'en moque, donc il déclenche une enveloppe qui fera toujours la même durée définie par ce potentiomètre-là. Ensuite, ce qui est important à savoir, c'est que dans le mat, ces deux valeurs-là, de rise et de fall, peuvent être contrôlées en tension, avec les entrées CV ici. Et donc, il y a cette entrée avec ce petit symbole cryptique qui, dans le manuel, est beaucoup plus clair puisqu'il s'appelle both, où en fait, avec le CV ici, je contrôle ces deux valeurs à la fois. Donc, on va venir s'amuser avec notre enveloppe à la contrôler en tension. On va partir de ça. Et ici, je vais une fois de plus prendre un offset et contrôler les deux valeurs à la fois. donc, si j'envoie un offset négatif, ce qui va se passer, c'est que ça va devenir plus long. Et si j'envoie un offset positif, alors que là, si je fais ça, je ne contrôle qu'une seule portion, que l'attaque, que le rise, ou ici, uniquement le fall. pour en terminer avec les entrées-sorties des canaux 1 et 4, on a ici une sortie EOC, end of cycle, et ici, une sortie EOR, end of rise. Donc, ces deux sorties envoient un trigger. Ici, end of cycle, c'est-à-dire qu'elle envoie un trigger à la fin de son cycle. et ici, en fait, sur le canal 1, ici, il y a un trigger qui est envoyé quand il arrive à la fin du rise. Donc, par exemple, ce qu'on peut s'amuser pour faire très simple, c'est de dire qu'ici, avec un trigger, on va déclencher une fonction, que quand cette fonction s'arrête, ça va en déclencher une autre sur le deuxième canal. Et donc, on va écouter la somme des deux fonctions, et on va l'utiliser comme enveloppe. Je vais mettre exprès des réglages différents sur les deux. Et donc, là-ci, j'envoie. ensuite, on va venir voir, donc, j'ai utilisé ici la sortie somme, mais je pouvais aussi utiliser la sortie or. Alors, le logique OU est une fonction logique qui regarde, en fait, où sont les signaux. Et donc, il va sortir le signal si l'un des signaux est positif. Donc, si l'un ou l'autre ou l'autre ou l'autre est positif, il envoie du signal. Donc, par exemple, je vais revenir contrôler la fréquence de mon DPO. Donc là, je suis sur la sortie or. Cette fonction-là et cette fonction-là, pour l'instant, envoie 0V, on est bien d'accord. Donc, si j'envoie mes fonctions, je les reçois aussi avec un maximum de 5V. C'est-à-dire que, par exemple, si je monte ça à 5V, le deuxième, en fait, ne vient pas s'ajouter. Une fois que j'ai atteint 5V, je ne peux pas aller au-delà, contrairement au mixeur. Donc là, si j'envoie la fonction, en fait, on ne les entend pas du tout. Alors que si je fais ça sur la sortie SOM, bon, là, je vais être un peu haut pour mon oscillateur, je vais redescendre l'accordage de mon oscillateur. Là, vous voyez que mes enveloppes, elles viennent s'ajouter à la valeur. Alors que sur la sortie OR, je ne peux envoyer qu'un maximum de 5V. Là, sur mes fonctions, on ne les entend pas. Pour terminer, il reste une chose dont on n'a pas du tout parlé, c'est ce bouton poussoir. Ce bouton poussoir, en fait, permet de mettre la fonction en boucle. c'est-à-dire que c'est comme si je faisais, il recevait un trig, et qu'ensuite, à la fin de son cycle, il renvoyait un trig. Là, j'ai exactement la même chose. Vous voyez que là, en fait, dès qu'il finit son cycle, il renvoie un trig, donc vous voyez qu'il est en boucle. En fait, si j'appuie sur ce bouton poussoir, j'ai exactement le même comportement. Donc tout ça, ça nous permet, par exemple, tout simplement de l'utiliser comme un LFO, alors unipolaire, puisque le canal 1 et 4 ne sortent que des valeurs comprises entre 0 et 5 volts. La fonction être entre 0 et 5 volts, elle n'est pas bipolaire comme un LFO. Et donc là, par exemple, si je viens à nouveau, c'est toujours un peu le même exemple, mais ça permet de bien entendre si je viens contrôler le 1 volt par octave de mon DPO. Là, on linéaire, là, on exponentielle. Logarithmique. Et donc, si je module très très vite, ce qui se passe également, c'est que je vais pouvoir écouter le mat. et même, et même, qui se passe également, c'est que je vais pouvoir Jouer des notes, alors évidemment ce n'est pas un oscillateur tellement fait pour jouer des mélodies. Ce sera un petit peu compliqué à accorder. Donc à présent, on a vu vraiment de quoi était composé le mat. Ce qu'il permet de faire c'est une autre histoire puisque tout est lié à la façon dont on va le patcher lui-même et le patcher avec son environnement. Donc là vraiment, une fois de plus, je vous invite à regarder le manuel illustré que j'ai mis en lien dans la description qui va vous donner en fait plein d'idées. J'espère que ce manuel qui peut des fois paraître un peu cryptique quand on aborde le mat sans trop savoir exactement ce qui se passe, j'espère qu'avec ces explications, ça va vous permettre de comprendre pourquoi vous obtenez tel ou tel résultat en essayant les patchs décrits dans le manuel ci-dessous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ces explications vous ont suffi, si elles vous ont aidé ou au contraire si elles vous ont embrouillé. Si une autre vidéo à votre sens serait nécessaire avec des exemples de patchs commentés, ce qui montrerait que cette vidéo n'a pas été suffisante. aussi avec les explications que je vous ai données sur le fonctionnement du module, ça vous semble assez clair maintenant pour comprendre les patchs que vous pouvez trouver un petit peu partout sur internet et notamment dans ce très intéressant et très réussi guide illustré pour maths. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo aura été utile, j'espère vraiment, j'ai essayé d'expliquer les choses de la façon la plus claire possible et c'est vrai que c'est un module qui est complet et complexe mais voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Merci à tous, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, des pouces bleus évidemment, à vous abonner, à partager et je vous dis à bientôt ! Merci à tous ! – Sous-titrage FR 2021